Musique Dans ce service de soins intensifs, les patients sont parmi les plus vulnérables d'entre nous, ce sont des bébés prématurés. Pour améliorer leur prise en charge, cet hôpital de Milan teste un nouvel outil destiné à réduire les risques de lésions cérébrales. Une surveillance de chaque instant est nécessaire pour ces bébés nés trop tôt. Leurs organes manquent de maturité et les risques de complications sont importants, notamment pour ceux nés à moins de 7 mois de grossesse. On parle de grands prématurés, ils sont plus de 25 000 chaque année en Europe. Plus le bébé est prématuré, plus le risque de lésions cérébrales et de développement de problèmes et de handicaps augmente. Quand un bébé est un grand prématuré, le risque de mourir ou d'avoir un dommage grave au cerveau et un handicap est de 25%. En tant que néonatologistes, nous savons faire face aux problèmes respiratoires, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas beaucoup de moyens pour protéger le cerveau. Donc nous avons besoin d'instruments pour nous aider à mesurer le taux d'oxygène dans le cerveau et le flux sanguin vers le cerveau. Un prototype a été développé dans le cadre d'un projet de recherche européen. Des essais cliniques sont menés dans un hôpital de Copenhague et ici, à Milan. Dans un premier temps, l'instrument est testé sur des bébés nés à terme, une information détaillée donnée aux parents. Cette technologie très sophistiquée consiste en une lumière qui sort de ses émetteurs. Cette sonde vient simplement s'apposer sur la tête du nouveau-né. Il faut mettre une petite protection pour les yeux, même si cet instrument est programmé pour être absolument sûr pour le nouveau-né. Cette technologie optique permet des mesures en temps réel et très précises sur le taux d'oxygène et le flux sanguin arrivant au cerveau. Cette méthode est non-invasive, un aspect essentiel pour les soignants. L'entrée en soins intensifs néonatales est extrêmement stressante pour les parents. L'objectif pour nous est de trouver un équilibre entre la technologie qui peut changer le diagnostic de ces bébés et le fait de ne pas perturber ces nouveaux-nés. Plusieurs instituts à travers l'Europe ont collaboré pour mettre au point ce prototype. Le coordinateur du projet travaille au département de physique de l'Université Polytechnique de Milan. Ici, les chercheurs explorent des technologies optiques innovantes, notamment à des fins médicales. Ce qu'on fait là, c'est ce qui se passe sur la tête des bébés. Oui, une fibre illumine le cerveau et une seconde fibre recueille la lumière. Car les lumières rouges et infrarouges passent à travers les tissus organiques. Cette technique est complémentaire de la technique d'imagerie par résonance magnétique IRM, car elle fournit les mêmes indications avec une technologie bien plus compacte, moins chère et qui peut être transportable à côté du lit du bébé. L'espoir de ce projet est d'avoir ouvert un chemin qui permettra dans 3 ou 5 ans d'avoir cet instrument sur le marché, afin de pouvoir fournir aux néonatologistes et aux hôpitaux en Europe et aussi dans le monde cet instrument qui peut surveiller de manière précise l'état de santé des bébés prématurés. Les résultats de l'expérimentation clinique sont attendus d'ici quelques mois. Chercheurs, médecins et parents sont unis pour faire aboutir ce projet et donner toute leur chance d'avenir aux plus petits d'entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada